Il y a un côté baroque, un côté rutilant, un côté très dense et touffu chez Danunzio, mais il y a à côté de cela quand même un sens de la vitesse, de la rapidité, de l'incise. C'est un réaliste italien jusqu'à la moelle. Il comprend parfaitement que quand il y a Maldon, quand les choses changent, il faut mettre le cap ailleurs et partir. J'insiste, il n'a jamais été ni musulminien, ni fasciste, ni de cœur, ni de raison. Mais il y a un compromis qui s'opère. Essentiellement, sa pensée est grecque, dont sa pensée est la vie pérennément vécue. C'est un homme de l'éternel présent. Il a un goût constant, et ça c'est vraiment obsessif chez lui, de la parure, de la mise en scène, donc de l'écriture érotique, de la présence, du luxe, du luxe de ce point de vue-là, luxe et volupté. Et ce n'est pas un substitut, parce que ça l'excite, et ça l'excite au sens premier du terme. Donc ce n'est pas que la para prend la place de la réalité. La réalité est très réelle. Son désir d'action coïncide avec les circonstances de l'action dans l'histoire européenne. La grande guerre n'a rien résolu du tout. La grâce, paix qui avance, est une paix qui n'a pas de fondement.